Bonjour la lithosphère, bienvenue sur la chaîne de la plume à la voix. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre sensationnel. C'est ce livre-ci. C'est l'éducation sentimentale écrit par Gustave Flaubert. Il a été publié le 12 novembre 1869. Si vous voulez quelques conseils en amour, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Ce livre, c'est le livre de la jeunesse du 19e siècle. Des rêves, de leur illusion jusqu'à leur désillusion. Et s'il y a bien un personnage qui rêve de finir dans la médiocrité absolue, c'est bien Frédéric Moreau. C'est un jeune homme des 18 ans. Il est tombé fou amoureux d'une femme, Madame Arnoux. C'est le coup de foudre, mais il y a un souci. Elle est mariée et elle est plus âgée. Du coup, ça complique les choses. C'est une femme honnête et gentille. Et elle reste avec son mari que pour ne pas blesser ses enfants. Vous verrez pourquoi. Et ce n'est que 27 ans plus tard qu'elle avouera ses sentiments à Frédéric Moreau. Leur amour n'aura jamais vraiment vécu. C'est un amour idéalisé, presque inventé que réel. Et enfin, je vais vous présenter ce cher Monsieur Arnoux. Lui, c'est un homme infidèle. C'est un arnaqueur qui revend des poteries et des tableaux trois fois plus chers que leur prix naturel. Un homme merveilleux, n'est-ce pas ? Mais pourquoi Madame Arnoux reste-t-elle avec ? Donc revenons à notre personnage principal, Frédéric Moreau. D'abord, il aurait rêvé vivre à Paris, mais dommage, c'est en province qu'il vivra. Il aurait rêvé vivre sa relation avec Madame Arnoux. Dommage, elle est déjà casée. Alors, il se résout à aimer une autre fille, Rosanette. Donc il passe beaucoup de temps à se demander qui choisir, car il n'oublie pas Madame Arnoux. Mais a-t-il vraiment le choix ? Il se l'amende beaucoup. Un vrai héros romantique. Pour résumer, le livre parle d'un jeune homme, Frédéric Moreau. Il rencontre Madame Arnoux, il a le coup de foudre, mais Madame Arnoux s'est mariée. Et lui, Frédéric a une relation avec Rosanette. Par la suite, par hasard, il va trouver la boutique des Arnoux. Comme par hasard. Et ça va moyennement se passer. Et par la suite, ça va mieux se passer. Hélas, Rosanette va tomber enceinte de Frédéric. Il va devoir faire un choix qui peut changer sa vie. Je vais vous parler de ce que j'ai pensé personnellement du livre. Alors ce que j'ai aimé, c'est toute l'intrigue et l'aventure qu'il y a dans le livre. On ne sait pas qui il va choisir, ce qu'il va faire. Et tout ça donne envie de savoir la suite, donc de lire le livre. Ce que j'ai moins aimé, c'est les pages sages tristes. Exemple, le bébé à Rosanette va mourir malheureusement. Il y a des chapitres longs avec beaucoup trop d'explications. Et des autres chapitres super rapides à lire. Le suspense de ce livre est vraiment super. Le style de ce livre est compréhensible et incompréhensible. Parfois, je ne comprenais pas certains mots, mais avec la phrase globale, je comprenais le mot. Aussi, Flaubert a l'art de la manière de faire de longues descriptions réalistes. Parfois, il faut s'accrocher à une longue lecture. Le passage qui m'avait le plus touchée, c'est la mort du bébé de Rosanette. Avant de finir cette vidéo, je vais vous lire une phrase qui m'a plu. Ma demoiselle n'était pas sage, quoiqu'elle lui s'attend bientôt. Cette phrase m'a marquée, je ne sais pas pourquoi. Je vous remercie d'être restée jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de lire pour voyager, rêver. Bien sûr aussi pour ne pas être piégée par l'amour. A bientôt les amis !